Après la phase diagnostic initiale et après l'étape de réévaluation, il va falloir que nous arrêtions le traitement antibiotique de notre patient. Pour déterminer le jour d'arrêt du traitement, donc la troisième étape essentielle d'une antibiothérapie, nous avons à notre disposition tout l'historique récent du patient. Est-ce que le diagnostic initial était le bon ? Est-ce qu'il a été confirmé microbiologiquement, radiologiquement ou sur un faisceau d'arguments ? Est-ce qu'au départ j'ai débuté une antibiothérapie efficace ? Lors de ma réévaluation, dans quelle situation étais-je ? Est-ce que l'évolution a été favorable ? Est-ce que le patient a été apyrétique ? Est-ce qu'au départ j'ai pu drainer ou opérer le patient ? Et ensuite, est-ce que l'évolution secondaire a été favorable ? Si tous ces critères sont ouverts, je vais pouvoir arrêter rapidement l'antibiotérapie, je vais surtout pouvoir respecter scrupuleusement les recommandations de durée minimale de traitement. Prenons l'exemple de la pneumopathie franche-lober, que l'on présume apneumocoque, sans signe de gravité, d'évolution très favorable avec une apyrexie obtenue dans les 48 heures, alors je vais pouvoir traiter le patient 5 jours, sinon ce sera 7 jours. De la même façon, lorsqu'on est face à une péritonite communautaire, généralisée, qui a été opérée et dont le foyer infectieux a été maîtrisé et compris, dans ce cas-là, la durée de traitement minimale, c'est 4 jours. Donc en règle générale, il faut avoir en tête qu'une antibiotérapie est rarement nécessaire au-delà de 7 jours, en tout cas pour les situations médicales les plus courantes. Il est surtout essentiel de fréquemment revoir les recommandations pour s'assurer que la durée qu'on prescrit à son patient est la bonne. En résumé, choisir une durée de traitement, c'est être capable de repenser à son diagnostic, voir s'il a été confirmé, regarder ses hypothèses microbiologiques et savoir si elles ont été confirmées ou non, et surtout évaluer l'évolution sous traitement. La durée minimale de traitement est possible lorsque tous ces critères sont au vert.